Bonjour Pelo, bienvenue au studio FrankGolf Academy, c'est Jéranie, aujourd'hui je vais analyser ton son. Alors on va se concentrer dans un premier temps sur la statique de face et profil et ensuite on parlera de la dynamique. Donc de face on peut voir que le placement de ton haut du corps est plutôt bien devant la balle, un bon placement, le bas également. Quelques petits points sur ton placement au niveau du grip, faire attention à la vue ensemble d'avoir correctement le V de la main droite placé et que ça part directement sur l'épaule droite. Ça on l'a vérifié parce que tu étais un petit peu trop ouvert, il faut faire attention. Ensuite, de profil, on peut voir qu'au niveau du bas du corps, tu as des angles, au niveau des jambes c'est pas mal du tout, sauf que ton poids du corps est reparti un peu trop sur les deux points de pied. Au niveau du haut du corps, on voit que tu es un petit peu mou, donc il faudrait que tu dynamises un petit peu plus cela, on l'a travaillé ensemble mais il faut le retravailler. Attention également à la tête qui est un petit peu trop penchée. Donc deux points à vérifier sur la bonne posture. Ensuite en dynamique, donc il y a pas mal de bons points. On va parler notamment du take away, le démarrage est plutôt pas mal. Il y a légèrement la face de club qui est fermée. On peut le voir ici. La face de club est légèrement fermée et ensuite dans la montée, tu montes un peu trop dans la profondeur. Donc je vais te mettre la faute que tu fais représentée par un trait jaune. Donc on voit que le club est directement dans la profondeur et la correction que l'on a faite ensemble, d'avoir un club et des mains un petit peu plus en face de toi. Tu vois ? Un peu plus en rapport avec cette ligne verte et non pas la ligne jaune. Donc il faut que tu corriges impérativement ça. Ensuite, donc quand tu arrives en haut du sommet, donc le club backswing, on voit que au niveau de ton C, j'en ai parlé tout à l'heure sur une autre analyse des fois, au niveau de ton C, au niveau de ta hanche droite, la hanche droite est trop relevée et un peu trop relevée. Il faudrait que tu sois au même niveau que la hanche gauche. Donc ça, on l'a travaillé, je te l'ai fait représenter avec une baguette, il faut que tu fasses attention. On voit que le C qui est formé là, je vais dessiner un trait, je vais le faire en jaune. On voit que le trait ici et là, si on l'arrondit un peu malheureusement, je ne peux pas trop le faire, ça forme un C. Donc tu vois que la posture là, elle n'est pas bonne du tout au niveau de la hanche droite. Et en plus de ça, on voit que au niveau de ton poids du corps, tu es réparti sur les pointes de pied. Tu es beaucoup trop sur les pointes de pied. Tu vois, le poids de ton corps, on voit que tu es carrément sur l'avant. Donc là, il faut qu'on refasse un petit peu, améliorer ton bas du corps, donc des jambes plus solides, des hanches qui tournent un peu mieux et surtout un poids du corps beaucoup plus centré. Voilà pour les corrections. Ensuite, au retour, tu repars sur une mauvaise séquence cinématique encore. Tu repars avec l'ensemble de ton corps plutôt que de dissocier un peu plus le haut de ton bas du corps. Tu as un petit peu du mal à dissocier sur certains places que je t'ai fait faire. Il faut que tu arrives un petit peu mieux à faire tout ça. Et envoyer un petit peu plus de face, la vidéo concentre-toi bien là-dessus. Envoyer un peu plus ta hanche gauche, qu'elle vienne un petit peu plus glisser à gauche. Tu restes un petit peu trop en arrière au moins de l'impact. Voilà un petit peu pour les corrections. À toi de travailler. Voilà Théo. Merci.